Bonjour à tous et on est toujours le samedi, heureux de vous retrouver le 27 juin 2020, 15h-27h du Québec, je vous salue tous, même ceux qui n'aiment pas entendre ce qu'ils entendent ici parce que ça ne leur plaît plus, c'est bien correct, vous pouvez tous partir, je l'ai dit, je leur ai dit, je peux tomber à zéro, moi je n'en ai rien à cirer, parce que je ne suis pas là pour vous plaire, je ne suis pas là pour vous répéter ce que vous aimeriez entendre, même si ça n'a aucun sens, non, je sais que je vous ai tout amené ici en 2015-2016 quand je vous ai convaincu que Trump gagnerait et que ce serait une bonne chose, mais je me suis trompé, ça a été un désastre, cet homme-là a trahi tout le monde, a trahi les libertariens, a trahi les conservateurs, a trahi tout le monde qui lui avait donné une chance et qui lui avait fait confiance, ça a été une trahison totale, le pays est en ruine totale, le monde est divisé comme jamais, on a vu une résurgence des haineux, des racistes qui se sont sentis soudainement plus forts, énergisés par la haine quotidienne de Donald Trump envers tous les groupes, ça a été une erreur monumentale que j'ai commise et je la regrette profondément. Tu ne peux pas bâtir un monde nouveau et prétendre que tu viens pour bâtir un monde nouveau et que tu es le sauveur quand tu es le plus grand destructeur. Ça n'a pas de sens, donc je comprends que ça ne vous plaise plus, vous pouvez partir, ça ne m'empêche pas de dormir, ça ne m'empêchera pas de dormir, moi j'ai besoin d'être en paix avec ma conscience, puis je le suis maintenant que je me suis retrouvé, comprenez-vous? Donc, sentez-vous bien à l'aise, ça ne me brise pas le cœur, il y en a une qui m'a envoyé un message, « Tu es en train de perdre du monde, arrête de parler comme ça, je pourrais tomber à zéro, à moins cent, j'en ai rien à cirer parce que je dois être en harmonie, avec le bon sens, avec la justice, avec la tolérance. Si on veut bâtir un monde meilleur, il faut commencer par nous-mêmes, puis tu ne peux plus tolérer des idéologies qui datent d'une époque vraiment, vraiment lointaine et barbare, OK? Puis tu ne peux plus continuer à brimer les droits des individus sous prétexte que tu veux sauver une nation, puis ça c'est l'argument de tous les nationalistes, qu'ils soient en France, qu'ils soient ailleurs, qu'ils soient au Québec. On est prêts à brimer les droits de tout le monde pour que ces gens-là se soumettent à notre tyrannie de la majorité. C'est tellement contradictoire. Mais enfin, je comprends que vous soyez tous mêlés, puis que vous n'ayez plus aucune rationalité, puis que ce que je dis, ça vous surprenne. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut que quelqu'un ramène de l'ordre chez les dérangés. Puis ça a l'air que c'est ma mission. Puis je suis en train de vous dire pourquoi Donald Trump va perdre, puis je ne suis pas le seul, là. Puis je ne répète pas ce que les médias racontent. Moi, je vous ai dit pourquoi je suis débarqué du train de Trump, c'est parce qu'il nous a trahis. Dans les médias traditionnels, on ne parle pas de ça, là, OK? C'est de la distraction. Moi, je te dis pourquoi. Ça commence à plusieurs niveaux, puis j'ai tout expliqué ça, je ne recommencerai pas. Donald Trump s'est fait élire, pas par sa base qui représente juste à peu près 35 %, c'est-à-dire la base solide des vieux blancs de l'Amérique profonde, encore très ancrés dans leur idée d'éveil religieux, où on voudrait voir une troisième croisade, ou une autre inquisition, ou je ne sais pas quoi. Alors, cette base-là, il s'adresse toujours à elle, ce n'est pas elle qui l'a faite élire, ça ne représente pas assez de monde pour l'élire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, qui ont aidé à l'élection de Donald Trump, qui n'étaient pas de ce cercle-là, mais qui ont dit qu'on va lui donner une chance. Il a l'air de raconter quelque chose d'intéressant, qu'il va faire des choses différemment. Donc, tu as des démocrates désabusés qui ont voté pour lui, tu as des libertariens qui ont voté pour lui, tu as des indépendants qui ont voté pour lui, tu as des frustrés démocrates qui voulaient Bernie, qui ont voté pour lui. Puis, ça a donné, le miracle que ça a donné, l'élection de Donald Trump. Et là, on n'est plus en 2016. Sa rhétorique et ses vieilles chansons, ça ne marche plus non plus, parce qu'on a vu que c'est un fumiste, un prestidigisateur, puis un traître. Il a trahi tout le monde, il n'a rien fait de ce qu'il devait faire, sauf enrichir les riches, déréglementer Wall Street, demander à la Banque fédérale de financer tous les groupes de l'ombre, toutes les banques de l'ombre, le shadow banking, qui était devenu non solvable pour toutes les raisons qu'on connaît, et toujours les mêmes. Donc, Donald Trump, il n'a rien fait. Rien fait pour qui que ce soit, sauf pour lui-même et pour l'élite. Puis, il est arrivé cette pandémie-là. Il y a eu sa guerre aussi de tarifs qui a été vraiment, vraiment... Puis les médias, on n'a pas beaucoup parlé, mais vraiment, a causé beaucoup de dommages à l'agriculture américaine. Et ça, les agriculteurs vont lui en tenir rigueur. Beaucoup. Donc, ça a été une défaite historique. On n'aurait jamais vu ça. Ça aurait pris Donald Trump pour arriver à une défaite historique des Républicains. Si tu regardes le pays en ce moment, il n'y a aucun ordre, aucun contrôle. Le pays est sans leader, sans capitaine. La pandémie, on va aller le voir, a fait un saut puis un retour incroyable aux États-Unis. C'est vraiment... Hey, ils sont à 50 millions de chômeurs. On est rendu le 27 juin. Ça fait trois mois et demi, quatre mois que ça traîne. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan national de la part de Donald Trump. Il a laissé tout le monde à l'abandon. Il a baissé les bras. Je vais vous montrer un extrait où encore cette semaine, il dit que c'est un événement artificiel. Je ne sais pas dans quel univers il vit, mais il est tout seul dans cet univers-là, avec ces 38 % de cette base qu'on peut qualifier de déplorable. Vous pouvez vous identifier à eux. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je ne m'identifie plus à ça. Moi, je n'étais pas arrivé dans le mouvement Trump pour m'identifier à une bande de déplorables. Je m'attendais à quelque chose de mieux pour quelqu'un qui s'est présenté comme le sauveur puis qui disait que tout le monde n'était pas bon puis que lui, c'était l'exemple à suivre puis qui était pour montrer au monde comment ça se fait. Wow! À tous les jours, des attaques contre des petits, contre des femmes, contre ceci, contre cela. Il traite tout le monde de tous les noms. Il crache sur tout le monde puis après ça, il s'étonne qu'il n'y ait personne qui soit avec lui, des médias. Franchement, quel être soit stupide ou c'est tout un jeu qui joue parce qu'il y a tout un jeu de distraction à faire qu'on lui a demandé de faire pour amener un gouvernement vraiment radical maintenant. Donald Trump aurait été la raison ou l'élément qui va amener à un gouvernement très radical aux États-Unis puis des changements radicaux. Ça prenait ça. Peut-être qu'on a planifié ça pour faire passer cette histoire-là. Peut-être que Donald Trump a servi à ça. Enfin, on verra bien, mais c'est un gouvernement radical qui s'en vient de 3 novembre. Il va y avoir beaucoup de changements. D'abord, on va revenir dans les accords de Paris, on va revenir avec l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. On va essayer de s'entendre avec la Chine parce que la Chine, c'est incontournant, mon chum. C'est elle qui domine l'Afrique, c'est elle qui domine toutes les nouvelles infrastructures de transport à travers le monde, que ce soit voie ferrée, voie navigable. La Chine contrôle le monde. Il y a une chance que c'est du bon monde et ils ne sont pas agressifs. Il y a une chance qu'ils ne sont pas comme les Américains. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tu vas avoir beaucoup de changements et ces changements-là auront été amenés. Donald Trump a complètement, complètement défiguré, a discrédité le Parti républicain. C'était peut-être sa mission. On veut discréditer le Parti républicain, le GOP, The Great Old Party, le grand vieux parti, qui est plus reconnaissable sur Donald Trump. Et même les républicains eux-mêmes ne savent plus où se placer face à Donald Trump. et il va faire en sorte, peut-être que c'était la mission. On voulait, aux États-Unis, l'élite voulait se débarrasser du Parti républicain une fois pour toutes pour passer à autre chose. Il y a un autre parti qui va naître de ça, sûrement, j'imagine, parce que le Parti républicain, maintenant, va être tellement marginalisé à le 3 novembre. Vous allez être surpris de sa marginalisation le 3 novembre. Vraiment surpris. gracieuseté de la présidence de Donald Trump qui a été vraiment, vraiment destructrice, qui n'a rien donné à personne en plus. Un capitaine de bateau qui n'est plus là, qui a abandonné le bateau en pleine pandémie, qui appelle ça un événement artificiel. Il se moque du nom de la pandémie. On appelle ça une vingtaine de noms. Le Kong flu, COVID-19. Il dit, c'est quoi cette affaire-là, COVID-19? Le 19? Ça représente quoi? Vraiment? T'es le président des États-Unis puis tu ridiculises tout puis tu fais en sorte que tu voudrais que ta population soit aussi stupide que toi. En tout cas, c'est aberrant. On va aller écouter Trump tout de suite. Moi, j'en reviens pas. Qu'il va nous dire, ça c'est Seaspan, on était, je pense que c'est hier ou avant hier, en tout cas, ça ne fait pas longtemps, où il nous dit que c'est un événement artificiel. le pays est en ruine. 50 millions de chômeurs, 125 ou 130 000 morts maintenant, dans le monde, plus d'un demi-million de morts, c'est un événement artificiel. Wow! Artificial Event, un événement artificiel. Wow! Incroyable! Artificial Event. Moi, j'en reviens pas. Enfin. L'Europe menacée d'une nouvelle vague de la pandémie enfle en Amérique. La pandémie du COVID-19 menace de repartir en Europe où les habitants sont tentés de baisser la garde et gagnent en ampleur aux États-Unis où le président a baissé les bras depuis longtemps, comme dans plusieurs pays d'Amérique latine. Plage bondée en Angleterre sous le coup d'une vague de chaleur. Vols qui reprennent Paris-Orly. L'Europe est tentée de relâcher sa vigilance alors que l'OMS a prévenu, jeudi, des risques d'une nouvelle vague sur le vieux continent. Preuve de cette menace persistante, l'Ukraine a enregistré 1109 cas de nouveaux coronavirus. Vendredi, un record des contagions s'accélérant. Depuis la levée des restrictions le 11 mai, une vague grave selon les autorités qui préparent de nouveaux hôpitaux. Aux États-Unis, les contagions progressent dans l'Ouest et surtout le Sud, en particulier au Texas, en Floride et en Californie. Le Texas est un des premiers États américains à avoir ouvert son économie, a suspendu jeudi son processus de déconfinement qui était en cours. La barre des 5000 nouveaux cas a été franchie deux jours de suite et les hospitalisations ont plus que doublé en deux semaines. Cette pause temporaire va aider notre État à contenir la propagation, a déclaré jeudi le gouverneur républicain, grand supporter de Donald Trump, Greg Abbott. Il a suspendu les opérations chirurgicales non indispensables dans les grandes villes pour maintenir la capacité d'accueil des hôpitaux. De nombreux responsables américains d'une vaste frange couvrant le Sud et l'Ouest observent depuis quelques semaines leurs hôpitaux se remplirent de malades du COVID-19. Jeudi à 20h, les États-Unis comptaient plus de 37 000 nouveaux cas diagnostiqués et 692 décès supplémentaires pour la journée de jeudi selon les chiffres des centres de prévention et lutte contre les maladies de fameux CDC. Une deuxième vague était redoutée pour l'automne et l'hiver en conjonction avec la grippe saisonnière, mais c'est une vague estivale qui s'ébauche. On peut voir ici les cas sur le tableau. Vraiment, vraiment inquiétant. les décès aux États-Unis, 122 238, dont 560 nouveaux. Les cas, 200, 2 millions, presque 2 400 000. Au Brésil, 54 000, 1 185 nouveaux décès hier, 1 188 000. Le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne, ça continue, ça continue. au total, la pandémie a fait 485 000 morts, 549, 485 549 morts, pardon, officiellement, recensées dans le monde selon un bilan de l'AFP. Après, les États-Unis, le Brésil, c'est le Brésil qui a subi le plus de décès, le Mexique a déploré jeudi plus de 25 000 morts du virus déjà et quelques 200 000 personnes contaminées. Plus de la moitié des près de 105 000 morts des Caribes et d'Amérique latine ont été enregistrées au Brésil. En Europe, l'OMS a mis en garde jeudi contre une nouvelle vague qui se prépare alors que les autorités et les habitants sont tentés de tourner la page de la pandémie qui a mis le continent à l'arrêt au printemps. Après trois mois d'arrêt, l'aéroport parisien d'Orly a salué le décollage d'un premier vol arrosé par les canons d'eau des pompiers lors d'une cérémonie dite de « Water Salute ». Au Royaume-Uni, le gouvernement a appelé les Britanniques à respecter la distanciation sociale menaçant de fermer les plages où des milliers de personnes se sont rassemblées ces derniers jours en pleine vague de chaleur. On peut voir la plage de Bournemouth au sud de l'Angleterre bondée le 25 juin. Le conseil municipal de la station balnéaire de Bournemouth a fait intervenir la police alors que les plages étaient bondées sous des températures dépassant les 30 degrés Celsius. Des milliers de supporters de Liverpool ont également bravé les recommandations sanitaires pour fêter le premier titre de champion d'Angleterre du club depuis 30 ans devant le stade d'Anfield Road jeudi soir. La police avait aussi dû intervenir pour dissiper plusieurs fêtes dans les rues de Londres et au moins 22 policiers ont été blessés mercredi soir après avoir fait l'objet de jet de bouteille à Brixton dans le sud de la capitale. Je remercie Jean-François qui m'a envoyé ce lien-là qui est vraiment vraiment complet je vais vous le laisser dans la boîte de description. Et avant de se quitter la plupart des voyageurs américains seront exclus de l'Union européenne lors de la réouverture du bloc. L'Union européenne interdira la plupart des voyageurs en provenance des États-Unis de la Russie et de dizaines d'autres pays jugés trop risqués parce qu'ils n'ont pas maîtrisé l'épidémie de coronavirus ont déclaré vendredi des responsables de l'Union européenne. En revanche les voyageurs de plus d'une douzaine de pays qui ne sont pas submergés par le coronavirus seront accueillis lorsque le bloc rouvrira après des mois de verrouillage mercredi. Les pays acceptables incluent également la Chine mais seulement si la Chine autorise également les voyageurs de l'Union européenne à visiter ont-ils déclaré. La liste des pays sûrs a été complétée par des diplomates de haut niveau de l'Union européenne à Bruxelles après des dégociations tortuelles sur la façon de rouvrir. Donc la liste je vous laisserai ça aussi cet article-là qui est très intéressant sur ce qui se passe en ce moment. Donc vraiment vraiment inquiétant comment le président des États-Unis a abandonné le bateau c'est ce qui va lui coûter sa réélection une défaite crève-cœur qui l'attend. Lui qui n'aime pas les défaites je pense qu'il ne sera sûrement pas là pour cette défaite-là il va vraiment abandonner le bateau des républicains. Je pense que son travail de démolition a été fait puis il va aller se reposer en paix avant peut-être. À cause de ce qu'il a réussi à faire c'est démolir le parti républicain qu'on lui épargnera la prison. Peut-être. C'est un échange de services. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada